Alors aujourd'hui est un jour historique, le préfet de l'Essonne a remis à l'ensemble des acteurs associatifs de sécurité civile la médaille d'acte de courage et de dévouement dans le cadre de la mission Covid-19. Alors c'est un moment important car c'est une véritable reconnaissance pour le tissu associatif et notamment aussi pour l'UMPS 91. Alors cette médaille bien évidemment il faudrait la partager, il faudrait la partager avec l'ensemble de tous les acteurs qui ont permis à ce que cette mission puisse être accomplie et notamment les bénévoles de l'association et les volontaires services civiques mais aussi tous les partenaires institutionnels et privés qui ont participé à cette opération car évidemment c'est une force logistique qui s'est mise en place, logistique matérielle ou logistique financière. On peut avoir réalisé cette mission mais sans cette aide extérieure on n'aurait pas pu. Je prends l'exemple de la fondation franco-britannique dans laquelle nous avons été hébergés pendant une centaine de jours avec des locaux adaptés, des chambres individuelles et tout un plateau technique nous permettant de faire partie à les interventions. Également les différentes communes, je pense à Saint-Jean-Bièvre-des-Bois qui a fourni l'ensemble des repas pendant 100 jours jusqu'au plus haut de l'épidémie, il fournissait autour d'une vingtaine de repas par jour. Mais également une logistique importante qui est le carburant, la ville d'Evry a fourni le carburant pour les véhicules d'intervention ce qui est une force financière qui est non négligeable. La ville d'Épinay-sur-Orge qui a fourni du carburant mais aussi des équipements de protection individuelle car ces éléments de protection individuelle étaient primordiales pour l'accomplissement de nos missions. Également les partenaires privés et techniques, notamment je pense à la radiocommunication où la société Instavox a fourni plusieurs appareils qui nous ont permis de communiquer entre véhicules d'intervention et le poste de commandement. La société Freaking a mis à disposition une ambulance, ce qui nous a permis de pouvoir pérenniser l'émission et notamment sur du long terme car nos seuls véhicules d'intervention n'étaient pas suffisants pour un dimensionnement aussi important. Aussi il y a l'équipementier TIB qui est intervenu, pareil, dans l'urgence, pour réparer le matériel en panne pour que nous puissions intervenir et cela en plein confinement. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas prendre uniquement cette médaille pour nous. On devrait la découper avec tous ces acteurs, tous ces partenaires, toute cette aide car sans eux, sans ce système, on n'aurait pas pu tenir 100 jours, on n'aurait pas pu effectuer plus de 600 interventions confondues. Donc un grand merci à tous ces partenaires techniques, un grand merci aux bénévoles, aux volontaires services civiques, un grand merci à tous les citoyens qui ont permis à ce que cette mission se déroule. Donc aujourd'hui cette médaille, elle est aussi pour eux, elle est pour tout le monde, elle n'est pas que pour nous. L'UMPS la porte avec fierté, on ne peut pas porter uniquement la paternité de cette médaille, elle est de tous. Merci. 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 Merci.